Musique Bonjour tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et ce sera pour une vidéo carte et plus précisément une carte pour la fête des mères qui est à la fin du mois. Donc je suis partie sur une base de cartes blanches qui est carrée et qui mesure environ 13 cm de côté. Je dis environ parce que je retaille toujours un peu parce que ce sont des bases qui viennent de chez Action et elles ne sont pas toujours très bien découpées, ce n'est pas toujours très droit au niveau des bords donc en général je retaille un peu pour corriger. Ensuite j'ai pris un papier pour faire mon fond, c'est un papier qui est dans les tons roses et comme vous avez pu le voir, j'ai fait mes repères pour la découpe au dos du papier. Disons que c'est un peu plus simple de faire comme ça, ça évite d'avoir des traces sur le côté visible on n'a pas besoin de gommer forcément et on ne vient pas forcément abîmer le papier c'est vrai que parfois quand on gomme, on peut avoir tendance à friper le papier, à froisser le papier. Donc je suis partie sur de l'ancrage avec des pochoirs, c'est des pochoirs que je n'ai plus utilisés depuis longtemps et puis ces fameuses brosses que j'ai retestées dans cette vidéo alors je les ai retestées sur d'autres projets que je n'ai pas forcément filmées mais je peux vous en faire un petit retour comme je vous l'avais dit dans une de mes précédentes vidéos donc ces brosses en fait, pour moi elles sont utiles quand on veut en créer comme je vais faire aujourd'hui c'est à dire on prend un pochoir et on veut en créer le motif là c'est vraiment assez utile, c'est plutôt pas mal, ça évite de s'en mettre peut-être plein les doigts encore que j'en avais quand même plein les doigts ça fait peut-être, ça appose la couleur de manière plus uniforme et c'est vrai que ça fait moins de traces, là dessus il n'y a pas à dire quoi en revanche si vous voulez juste ancrer les bords d'un papier pour moi les mousses canton dry sont beaucoup plus faciles à utiliser pour ce type d'usage pour moi les brosses elles ne sont pas utiles juste pour faire l'ancrage de papier enfin les bords de papier quoi maintenant qu'est-ce que je pense vraiment du produit c'est plutôt pas mal celles que j'ai acheté viennent de chez AliExpress je n'ai pas acheté d'une marque particulière mais vous voyez que vous avez la brosse en tant que telle et au niveau du manche, vous voyez que le manche, le bout en fait qui est relié à la brosse en tant que telle est vraiment très fin pour ensuite s'élargir pour une bonne prise en main pour ma part je crains que ces brosses je ne vais pas dire vieillissent mal mais j'ai peur que justement ce côté fin au niveau du manche ben ça soit vraiment, pour moi c'est vraiment une partie fragile de la brosse et j'ai un petit peu peur que sur le long terme si vous voulez ça se casse ça, voilà, c'est mon avis peut-être aussi parce que je suis un peu brute peut-être avec mes petites brosses là mais voilà, c'est la crainte que j'ai eue dès que je les ai prises en main, que je les ai testées je dirais que c'est pour moi le point faible c'est-à-dire que pour moi j'avais vraiment peur que ça se casse et que ça soit vraiment quelque chose de fragile sur le long terme pour le moment, voilà, ça ne s'est pas passé elles sont toujours intactes mais voilà, je dirais que pour ceux ou les personnes qui ont un usage intensif de ce type de brosse c'est peut-être un risque ensuite, au niveau du nettoyage honnêtement, ça se nettoie assez bien donc moi pour le coup, je les ai nettoyées avec une lingette qui était humide donc j'ai pu enlever une partie, toute l'encre donc là, vous avez vu, j'ai utilisé des encres Distress donc il y a la Edge Morgane dans le lot et l'autre, je ne me souviens plus enfin, vous voyez, c'est ce violet là que j'utilise actuellement et voilà, en tout cas pour nettoyer les broches, j'ai utilisé, comme je vous ai dit donc une lingette, donc ça n'a pas posé de problème ça a bien enlevé tous les pigments des encres alors j'ai vu qu'il y avait des personnes qui frottaient avec un chiffon pour enlever l'encre ça fonctionne aussi, mais je trouve qu'il reste encore du pigment la lingette pour moi était nickel surtout que les poils sèchent assez vite les lingettes sont suffisamment humides si vous voulez, pour enlever les pigments des poils de la brosse mais c'est pas comme de l'eau c'est pas comme si vous aviez lavé votre brosse sous l'eau voilà, l'humidité de la lingette c'est humide, mais pas trop ce qui fait que la brosse, elle sèche elle sèche assez rapidement ce qui fait que, si par exemple vous n'en avez acheté qu'une ou deux vous pouvez facilement avoir un projet qui utilise plusieurs couleurs ça ne posera pas de problème vous pouvez laver avec une lingette ces petites brosses entre chaque couleur vous n'allez pas forcément avoir besoin d'attendre très longtemps pour la réutiliser avec une autre couleur donc voilà donc ça c'est mon avis donc c'est un investissement qui est plutôt intéressant si on fait beaucoup d'ancrage du type que je fais là à l'écran si vous faites que de l'ancrage de bord de papier je ne suis pas sûre que ce soit un achat très utile comme je vous l'ai dit moi je les ai acheté sur Aliexpress parce que je n'avais pas forcément je ne savais pas si j'allais aimer ce produit si j'aime bien mes cut and dry voilà je n'avais pas forcément envie d'investir parce que c'est quand même relativement cher j'ai regardé sur différentes boutiques de scrap et j'ai trouvé que c'était des produits qui étaient quand même un peu chers après moi je n'ai testé que les Aliexpress donc je ne pourrais pas vous dire ce que ça donne au niveau des brosses de marque peut-être qu'elles sont plus denses au niveau des poils peut-être qu'elles sont plus solides entre guillemets que le manche peut-être est un peu plus solide ça je ne pourrais pas le dire parce que je n'ai pas de comparaison si vous voulez donc là je vous parle vraiment de celles que j'ai acheté sur Aliexpress et uniquement de celle-ci moi en fait ça me convient en termes d'usage parce que c'était un lot qui est vendu le prix je ne m'en souviens plus mais ce n'était pas très cher malgré tout en tout cas largement moins cher que les brosses de marque qu'on peut retrouver sur les boutiques de scrap autant souvent je dis que pour le matériel il faut acheter de la qualité autant là honnêtement pour l'usage que j'en ai je n'avais pas forcément envie envie d'investir davantage donc voilà je dirais que globalement je suis satisfaite de mon achat à voir après sur le long terme si ce sont des brosses qui se fragilisent au niveau des poils et au niveau du manche voilà quand le produit est neuf les poils en général restent quand même en place avec l'usage on peut perdre des poils etc au niveau de la brosse donc là ça serait un peu problématique pour le moment je n'ai pas ce problème là mais à voir dans le temps voilà donc en tout cas mon achat je ne le regrette pas pour en revenir à ma carte donc vous avez vu j'ai utilisé deux pochoirs différents j'ai utilisé mes deux encres indistress oxide différentes l'idée c'était de faire un peu comme du mix média au niveau de ma carte sans en faire trop non plus j'avais pas envie de sortir des produits humides quand je dis des produits humides j'entends par là du gesso de la pâte à structure etc j'avais pas envie de sortir tout ça mais c'est vrai que les encres et les pochoirs tels que je les ai utilisés je trouvais que ça faisait un peu un effet mix and média sans que ça en soit vraiment en fait si vous voulez vous avez vu j'ai pris des œillets et des colliers je les ai collés voilà j'ai fait le contour avec mes rotrings et là j'ai pris un tampon en forme de rouage que je vais un petit peu tamponner à différents endroits de ma carte et j'ai tamponné à la memento noire pour apporter un petit peu plus de contraste voilà l'idée c'était comme je vous ai dit de faire un style mix and média sans que ça en soit vraiment au final donc ça fait comme si c'était un faux mix and média en fait parce que voilà je dirais que la définition même du mix and média c'est d'utiliser plusieurs médias en fait donc la pâte à structure le gesso des encres enfin voilà vous avez vraiment différentes textures sur la carte moi sur ma carte il n'y a pas ça en fait si vous voulez c'est vraiment que des encres que je vais appliquer que j'ai appliqué de différentes manières donc en tamponnage à l'aide d'un pochoir etc mais de donner l'illusion d'un mix and média donc voilà je suis allée un petit peu aussi au fil de mes envies je n'ai pas suivi de modèle particulier voilà j'ai suivi un peu le fil de mes pensées au fur et à mesure en fait que j'avançais dans ma carte pour mon sentiment donc comme je vous l'ai dit c'est pour la fête des mères donc je voulais mettre le sentiment en bonne fête j'ai un peu coupé au montage parce que c'était un petit peu long donc j'ai pris un papier à motif qui est dans les tons roses pour rester dans les tonalités de ma carte j'ai tamponné avec un alphabet enfin des tampons alphabet donc les lettres qui me permettront de faire le sentiment bonne fête donc là j'ai choisi un alphabet en fait où vous avez des lettres qui sont dans un cercle on va dire c'est des tamponnages que j'ai déjà utilisé dans des précédentes vidéos j'ai ensuite vous voyez découpé chacune de mes lettres donc là les lettres je les ai tamponnées de mémoire j'ai un doute mais il me semble que c'est tamponné à la memento ou avec une distress oxide là j'ai un petit trou de mémoire parce que ça fait longtemps en fait que j'ai fait la carte toujours est-il que voilà en tout cas j'ai découpé chacune de mes lettres et puis j'ai repassé mon crayon ma main de tonnoir tout autour pour éviter de voir la tronche blanche du papier voilà tout simplement ensuite je vais venir positionner ce sentiment sur ma carte voilà je voulais surtout voir comment ça faisait parce que là comme je vous ai dit je partais de zéro je ne suivais pas un modèle particulier de carte donc avant de coller voilà l'idée c'était de voir un petit peu est-ce que ça va sur ma carte est-ce que c'est suffisamment lisible parce que je craignais qu'avec le fond de carte que j'avais fait je craignais que mon sentiment ne soit pas assez lisible en fait parce qu'il y a quand même beaucoup d'éléments sur mon fond de carte c'est assez présent et j'avais peur que mon sentiment se perde un petit peu dans tout ça et qu'au final on n'arrive pas à bien le distinguer bon au final je l'ai positionné donc là comme vous voyez me le faire à l'écran j'ai positionné je voulais voir un petit peu ce que ça donnait j'ai essayé de centrer on va dire un minimum le sentiment par rapport à la carte et puis le résultat je le trouvais pas trop mal donc j'ai décidé de de conserver cette manière en fait pour mon sentiment donc vous voyez je recentre un petit peu les lettres mais dans l'idée ça va être collé un petit peu un petit peu comme ça donc malgré tout je trouvais que mes lettres comme ça alors ça se voyait bien on arrivait bien à lire le sentiment mais je trouvais que ça ressortait pas suffisamment assez donc je vais rajouter en fait quelques petits détails au niveau justement de là vous me voyez je réfléchis quand en général je balance de mes mains comme ça c'est que j'essaye de réfléchir pour que ça me convienne vraiment davantage donc dans un premier temps comme je vous disais j'ai rajouté quelques détails comme je vous l'ai dit mon tamponnage au niveau des lettres c'est un espèce de cercle qui est doublé et qui est c'est comme s'il y avait des petits pointillés noirs en fait à l'intérieur de ce double cercle et donc du coup j'ai rajouté des petits points blancs là où c'était censé être blanc pour apporter déjà un petit peu plus de lumière sur chacune de mes petites lettres des contours au niveau des cercles donc là je l'ai fait avec un posca blanc pour moi le posca blanc je vois souvent des posts sur facebook ou même des fois sur youtube sur quels sont les meilleurs crayons blancs à utiliser etc moi honnêtement j'en ai utilisé des tonnes j'avais été j'étais assez satisfaite je crois d'un c'est un stylogel je crois que de la marque Signo Signo enfin je c'est S-I-G-N-O de mémoire que je trouvais chez Cultura mais moi mes stylogels en fait quelle que soit la marque il fonctionne bien au début et puis au bout d'un moment il s'arrête de fonctionner alors que j'ai encore plein d'encre dans mon crayon que je l'ai stock allongé pointe en bas pointe en haut bon le pointe en haut on imagine bien que ça va pas l'aider si on est d'accord mais toujours est-il que j'ai toujours le même problème avec mes crayons blancs et je trouve qu'en plus ça coûte cher en fait un crayon c'est facile 3-4 euros et à chaque fois voilà je l'ai utilisé et puis au milieu alors que j'ai encore plein d'encre dans le crayon bah un mi-parcours on va dire du crayon enfin de l'encre ça marche plus donc le Posca en tout cas c'était une bonne alternative ça fonctionne bien moi j'ai pris une pointe moyenne mais il y a différents types de pointes et le Posca voilà pour moi c'était la meilleure alternative que j'ai trouvé pour du crayon blanc si maintenant vous en avez qui fonctionne très bien n'hésitez pas à me le mettre en commentaire ça m'intéresse parce qu'on est toujours à la recherche même si moi le Posca me convient très bien je ne suis pas contre non plus tester d'autres choses comme je vous l'ai dit je voulais apporter encore d'autres détails sur mon sentiment pour qu'il soit qu'il ressorte un petit peu plus et donc je l'ai mis en relief donc là vous m'avez vu faire j'ai découpé des petits bouts de carton sur de la cartonnette et que j'ai utilisé pour mettre un petit peu en relief ce sentiment donc j'ai un peu coupé vous avez vu au montage l'idée c'est que j'ai fait ça pour chacune des lettres donc voilà découper les petits carrés les coller avec de la colle et là vous voyez j'ai toujours ma colle que je n'aime pas même aujourd'hui elle est toujours pas vide cette colle vous allez encore la voir un petit peu dans mes vidéos je pense et une fois que ces lettres étaient collées ça me convenait plus ou moins bien mais c'est vrai que je vais aussi rajouter des paillettes donc toujours ces paillettes de la marque Rayer je ne sais plus du tout où je les ai acheté bon j'imagine que c'était sur un site de scrap je ne me souviens plus sur quel site mais honnêtement ces paillettes elles sont vraiment top je trouve que la pointe déjà ne se bouge pas du flacon et elle se colle vraiment bien sur le papier l'embout est suffisamment fin déjà pour faire du travail un peu précis et la couleur des paillettes est vraiment top franchement je ne sais plus où je les ai acheté c'est bien dommage parce que bon après je n'ai pas recherché ailleurs je n'ai pas essayé de chercher quel site on vendait ou pas mais en tout cas c'est un bon investissement donc avant de mettre mes paillettes puisque ça met quand même un tout petit peu de temps à sécher je vais coller mon fond de carte sur ma base de carte donc avec du double face voilà tout simplement je me facilite la vie avec le double face comme je le dis souvent il faut être à l'aise avec le double face parce qu'une fois que c'est collé c'est collé c'est à dire que si vous avez collé un peu de travers tant pis ça sera collé un peu de travers voilà le double face est un peu qui tout double c'est à dire que soit vous réussissez votre collage soit vous le ratez et là vous pouvez dire adieu à votre carte il y a toujours moyen de récupérer bien sûr mais voilà il faut utiliser quelques petits stratagèmes là voilà moi j'ai l'habitude de toujours utiliser le double face ça fait longtemps que je l'utilise donc je dis pas que je réussis à chaque fois mes collages il y a des fois c'est un petit peu de travers c'est peut-être des fois collé un petit peu trop haut un peu trop bas ou trop à gauche trop à droite mais globalement je dirais que je m'en sors plutôt pas mal donc donc voilà donc là j'ai mis mon double face et je vais venir coller donc mon fond de carte sur ma base de carte je vérifie aussi le sens de ma carte ça m'est déjà arrivé de faire le collage à l'envers on va dire donc ça c'est toujours un peu dommage et voilà donc là c'est nickel j'ai tout bien collé et je vais donc pouvoir passer à la mise en paillettes entre guillemets de mon sentiment donc l'idée c'était de mettre des paillettes uniquement sur sur les lettres pas sur la totalité du rond mais uniquement sur sur les lettres tout simplement ça me permettait justement le fait de mettre des paillettes d'apporter quelques j'allais dire quelques points de lumière oui parce que les paillettes ça reflète un peu la lumière tout simplement donc ça apporte un petit peu de brillance sur la carte sachant que justement j'avais utilisé les encroxides qui ont tendance à avoir un effet mat là je voulais un petit peu contrebalancer cet effet là en utilisant des paillettes justement pour que ça apporte de la brillance c'est une carte aussi pour la fête des mères donc je voulais un petit peu dire que c'était festif on va pas exagérer non plus mais voilà je trouve que les paillettes ça apporte toujours un petit un petit côté justement sympa un peu de fantasy sur la carte donc là aussi j'ai un petit peu coupé au montage parce que c'était un petit peu long de mettre ces petites paillettes sur mes lettres et puis donc ensuite ce que je vais faire c'est que je vais rajouter quelques petits détails avec mes rotrings donc là j'ai fait des petits ronds en fait j'ai dessiné des petits ronds en fait il y avait des petits ronds des motifs de mots pochoirs et donc il y en a certains que j'ai entouré avec mon rotring j'ai fait des petits points blancs aussi donc voilà avec le posca donc voilà donc c'était vraiment pour apporter un petit peu plus de dimension et quelques petits détails pour toujours dans cette optique d'apporter un petit peu de d'accroche on va dire de brillance enfin d'accroche visuelle de brillance sur ma carte je n'ai pas lésiné à mettre des sequins c'est entre guillemets ma nouvelle passion dans le scrap c'est ces sequins tout simplement parce que déjà les couleurs elles s'y prêtaient bien parce que j'ai des sequins qui vont justement avec ce type de couleurs au niveau voilà j'ai des sequins un peu rose un peu turquoise donc blanc transparent enfin ça va bien avec ce style de carte et donc comme je vous ai dit j'ai des sequins de différentes tailles et je trouve que ça fait vraiment la différence que d'utiliser des sequins toujours de la même taille pardon donc en tout cas pour moi je trouve que ça fait vraiment la différence et c'est ce qui apporte aussi un petit plus au niveau visuel le fait d'avoir des sequins de taille différente j'ai déjà dit plein de fois mais je trouve que du coup visuellement parlant c'est moins monotone à regarder et ça apporte un petit peu plus je dirais de j'allais dire de dynamisme mais oui je vois pas trop comment dire autrement en fait voilà et puis vous voyez que j'ai pioché en fait dans différents sachets de sequins comme je vous l'ai dit mes sequins sont de couleurs on va dire assez proches mais aussi entre guillemets complémentaires dans le sens où ce sont des couleurs qui se marient bien ensemble et du coup ça fait aussi ressortir un peu davantage encore la carte voilà enfin moi en tout cas je trouve que ça lui donne un effet un peu plus sympa enfin voilà vous savez que les sequins et moi c'est devenu une grande histoire d'amour donc voilà donc là je les positionne je teste un certain nombre de tags de couleurs etc je vois un petit peu ce que j'en rajoute et ce que j'en rajoute pas après il faut pas non plus il faut rester je dirais assez enfin équilibré je dirais dans ce qu'on met sur la carte il faut pas non plus trop charger il faut qu'il y en ait suffisamment pour que ça se voit mais il faut pas non plus qu'il y en ait trop au point que ça devienne moche en fait donc tout est une question je dirais vraiment d'équilibre dans ce qu'on met sur la carte il y a parfois j'ai tendance à mettre et puis finalement je me rends compte qu'il y en a trop j'enlève tout et puis au final je vais en mettre qu'un ou deux alors qu'au départ j'en avais peut-être une dizaine sur ma carte là j'en ai mis un certain nombre j'ai essayé de faire en sorte qu'il n'y en ait ni trop peu ni trop en fait tout simplement donc voilà le tout est de trouver je dirais le bon équilibre dans ce qu'on met à la fois je dirais dans le nombre de sequins par rapport à la taille et par rapport à la couleur aussi mettre des sequins toujours de la même couleur ça peut faire trop alors que si on met le même nombre de sequins mais avec des couleurs différentes ou des petites tailles différentes ça passera beaucoup mieux voilà donc ça c'est ça c'est mon avis donc une fois alors vous voyez j'hésite beaucoup je mets j'enlève je remets etc donc ça c'est toujours mon côté un petit peu indécis est-ce que j'ai trouvé le juste milieu ou est-ce qu'il faut que j'en rajoute et puis je crois que je vais en rajouter des couleurs argentées enfin oui c'est argenté brillant voilà pour un peu justement faire ce mixage que je disais pour que ça soit un petit peu plus joli donc ensuite une fois que j'aurai trouvé la bonne disposition de mes sequins je vais tout simplement passer au collage donc là j'ai mis pour ce qui est du collage j'ai un petit peu accéléré au niveau du montage parce que bon voilà après c'est le collage une fois qu'ils sont positionnés il n'y a plus qu'à coller j'ai presque envie de vous dire pour le collage je fais comme je fais d'habitude je pose un petit point de colle sur mon plan de travail je m'aide de mon pick me up et je trempe voilà je trempe le sequin dans la colle et avec le petit embout du pick me up vous savez qu'il se détache hop je positionne le enfin les sequins et ça fait du travail un petit peu plus propre ça évite que la colle alors je dis pas que la colle ne déborde jamais c'est pas ça mais ça déborde quand même beaucoup moins le fait de faire ça ça permet aussi de doser la colle qu'on met à l'arrière du sequin l'idée c'est qu'il n'y ait pas un gros pâté de colle , parce que justement plus vous aurez de colle à l'arrière du sequin plus ça risque de déborder donc en général quand je trempe mon sequin dans la colle et que je vois qu'il y en a trop je repose en fait sur mon plan de travail pour décharger un peu la colle de sequin donc voilà au niveau de ma carte voilà ce que ça donne donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire ça me fera plaisir de vous répondre en général voilà je réponds assez rapidement donc voilà n'hésitez pas à commenter et n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait et donc pour ma part je vous retrouve bientôt dans une prochaine vidéo bye bye je vais vous abonner à ma chaîne Sous-titrage ST' 501